Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de rockjustice joue à loupirou on se laisse pas on se laisse pas démotivés par notre échec récent pour la bonne et simple raison que comme j'ai dit la dernière fois il y a un moyen simple d'aller au bout priori ce sera avec le nécromancier le nécromancier non nécromancien s'il te plaît un nécromancier ça fait plus nom de métier nécromancier que nécromancien Bonjour faut être quoi dans la vie je suis nécromancier bref un mélange de De nécromancien et de financier qu'est ce qu'on pourrait inventer comme métier là dessus il vend les squelettes de tes parents tout un délire à faire bref voilà mon deck pour le nécromancier parce que parce que les ruines je sais pas j'ai essayé de remplacer hier j'ai essayé de changer des trucs des trucs par d'autres trucs donc globalement j'ai remis les bibliothèques pour mettre des pour pas avoir de forêts je me suis dit qu'avec le nécromancier on ferait pas de forêts brûlées parce que les dégâts magiques a priori c'est pour moi et pas pour les squelettes et donc on s'en tamponne donc les bibliothèques seront importantes juste pour avoir des forêts on ne sait tout c'est à peu près la seule carte que je voudrais changer je pense que les champs de bataille au bout d'un moment mais les champs de bataille donnent des trésors et trésors c'est du loot de qualité et je sais pas j'ai eu l'impression qu'en mettant des ruines à la place du cimetière peut-être que j'avais des loot un peu meilleur tu sais des éléments rares avec plus de modificateurs et le nécromancier en fait ce qui est bien avec lui ce qui va peut-être nous permettre d'aller au bout c'est qu'en fait il est beaucoup plus dépendant de ses modificateurs que du niveau des objets qui chopent à part pour le grimoire qui sert à avoir du niveau de squelette qui est son arme son arme en fait tout le reste tu peux en avoir tu peux avoir un anneau de niveau 2 qui peut te faire mais toute la partie ce qui veut dire que on a plus de temps pour choper l'équipement qu'il faut et on est moins sujet à ce là j'ai l'équipement qu'il faut mais à la boucle d'après il va être moins bon alors je vais être dans la merde et puis c'est désagréable avec le nécromancien une fois que tu as ce qu'il te faut tu as ce qu'il te faut et tu fais que un peu changer tes petites pièces pour gagner genre 2% de qualité de squelette en plus etc et donc c'est un petit peu plus une fois que tu es installé tu es bien installé tu es un peu plus stable avec le nécromancien je trouve par contre il faut s'installer quoi et ça c'est le hasard clairement clairement c'est le hasard donc bon on peut essayer de contrebalancer ça en mettant l'arsenal toujours toujours parce que un équipement en plus là c'est avec le nécromancien encore une fois à avoir la plus de probabilité de choper un objet qui a ce petit modificateur les modificateurs qu'on veut c'est quoi c'est le niveau de squelette c'est squelette max et c'est qualité d'invocation c'est les trois qu'il nous faut il nous faut pas autre chose globalement et le seul qu'il faut renouveler de temps en temps c'est le niveau de squelette les autres si on les a tôt et ben on les a et on est content donc l'arsenal ça reste je sais pas moi j'ai envie de me dire qu'objectivement ça reste la meilleure carte dorée mais bon la crypte ancestrale qui te fait revenir à max de vie c'est un petit peu quand même le gros filet de sécurité mais genre avec vraiment quasiment pas de trou dedans quoi donc donc bon je me dis que c'est pas mal et puis dans les ennemis que j'ai j'ai que des ennemis avec des âmes je crois donc je crois qu'hier j'ai fini avec 1300 pv ce qui était quand même très confortable sachant qu'on tapait tellement fort que mon boucle image n'est plus sauté mais jamais donc allez le deck il est bien en plus il y a peu de cartes dedans donc c'est peut-être plus malin quand même comme deck et sinon depuis la dernière fois du coup comme j'ai fait cette partie où en fait je suis allé au boss de fin j'ai fait ah tiens j'y suis bon bah je m'en vais je vois pas sa tête et puis comme ça on fera ça en live j'ai chopé tellement de ressources que j'ai pu monter ça à fond donc j'ai toutes les potions et j'ai monté ça un petit peu du coup mon héros tape plus fort je pourrais le faire encore pour qu'il tape plus fort mais en fait ce qu'on veut c'est pas que mon héros tape plus fort avec le nécromancien c'est que les squelettes tapent plus fort donc je me dis globalement que le nécromancien c'est à la fois celui avec qui j'ai le moins besoin de grinder et c'est à la fois celui où si j'arrive à faire les choses correctement normalement ça se passe bien voilà voilà l'idée on a un truc de 4 de large donc on va pouvoir faire un joli petit collimation de rivière ici qui remonte par là pourquoi pas là ce sera les faubourgs et comme j'ai pas d'autres cartes paysages et ben ce sera tout rivière forêt et faubourg ville pour avoir de l' xp et c'est partit C'est parti donc C'est une bonne situation ça nécromancier je crois à la bibliothèque on va se la mettre on va se la mettre pourquoi pas là Qu'est ce que je voudrais mettre autour du campement réfléchis à ça toujours toujours réfléchis à ce que tu veux mettre autour du campement à cause de la liche à cause du premier boss il nous faut une lanterne à côté du campement parce que j'ai pas remonté mais remontré mes objets de réserve mais c'est quasiment les mêmes c'est un peu plus un peu de dégâts quand il ya de la lumière d'une lanterne c'est c'est beaucoup de potions c'est je sais plus quoi d'autre peut-être quelques points de défense voilà j'ai trois points de défense voilà et donc je veux une lanterne sur mon sur mon camp j'ai enlevé les avant poste parce que les les soldats ils tirent sur le nécromancien ils l'aiment pas ils l'aiment pas ils sont pas très ouverts d'esprit tu vois ramener les morts à la vie tout ça bref donc il nous faut une lanterne il nous faut un bosquet là ou là avec un bosquet sanglant là ou là tant qu'à faire pour couvrir une plus large de zones ce serait trop classe ça et puis après peut se mettre genre un manoir vampire laïque un village là donc bref la bibliothèque peut aller ici a priori ce n'est pas un problème tout ça pour placer cette carte c'est tout Tout ça pour placer une bibliothèque ouais ouais Mais alors ça c'est pas de balle ce qu'on a que des forêts les forêts c'est la carte qu'on veut pas non c'est celle qu'on veut pas c'est vraiment pas envie de voir des forêts je suis en train de me dire que si je mets le bosquet ici est ce que les raloux ils peuvent aller sur le camp douillet alors je pense pas quand même que les raloux puissent venir me pourrir mon camp mais rare que j'ai fait hier heureusement j'ai eu des cartes oblivion grâce à l'amélioration vous remplit la main d'oblivion d'ailleurs une amélioration que j'avais jamais prise dans dans le wetspit elle m'a sauvé hier j'avais mis des ruines à côté du campement alors le campement je rappelle j'ai des arbalétriers qui tirent sur les ennemis à côté du camp à une case du campement Le problème étant c'est que dans les ruines il y a des verres qui crachent à deux cases aussi donc si je mets les ruines là une case pardon si je mets les ruines là ils peuvent taper pendant les combats de boss j'ai failli crever hier comme ça c'était un petit peu décevant c'était pas très sympa bref bon bah voilà on a déjà un bosquet là où est ce qu'on le met le deuxième bosquet mais je sais pas moi quelque part où on mettra après un manoir vampire avec des villages j'ai enlevé les champs de blé je me suis dit les champs de blé quand même ça sert pas à grand chose à part mettre des épouvantails qui sont relous parce qu'ils bouffent les autres ennemis sans bénéfice à part bouffer un ennemi mais les ennemis c'est moi qui doit les bouffer pour avoir de l'équipement ça c'est du niveau de squelette petit petit mais c'est pas grave en gros les seuls objets qui vont vraiment être plus intéressant avec le rang ça va être avec le rang de boucle là donc le rang 1 là c'est grimoire et c'est anneau comme ça celui là celui qui a cette tête là noir et doré c'est le niveau de squelette les autres en fait celui là on peut en avoir un niveau 2 rareté jaune ou rouge là avec deux trois modificateurs et s'il a une bonne qualité d'invocation et squelette max c'est bon sachant que qualité d'invocation globalement ça fait ça fait 14% 26% et après c'est 28 et ça met très longtemps à monter beaucoup plus haut que ça donc il doit y avoir une fourchette de rang entre lesquels ça fait 14% une fourchette de rang entre lesquels ça fait 26% et puis après je sais pas trop quand est ce que ça passe à 28 mais ça j'ai pas vu beaucoup je crois pas avoir vu plus de 28 sauf peut-être une fois je m'étais amusé à faire tourner le nécromancien très très longtemps mais en tout cas hier j'ai pas vu max squelette tu peux avoir un anneau niveau 1 qui fait max squelette et tu as le même anneau niveau 12 qui fait max squelette 1 c'est tout donc c'est celui-là pareil le rang on s'en fout et quand même dans les choses soumises au rang il y a l'amulette l'amulette évidemment plus son rang est élevé plus le bouclier magique va être important donc bon j'ai dit il y a que le grimoire pour lequel le rang de l'objet est important c'est pas complètement vrai comme d'hab j'ai que des cartes qu'il me faut pas c'est quoi les faubourgs ? les faubourgs c'est un point d'xp en plus quand je tue un ennemi le but c'est d'en mettre beaucoup pour que je chope 3 voire 4 améliorations si possible avant le boss pour avoir les vraies améliorations qu'il nous faut vraiment vraiment pour gagner à savoir quand je me fais taper les dégâts sont répartis sur les squelettes ça c'est vraiment vraiment important à savoir je sais pas d'autres trucs avec les squelettes quoi des trucs genre les squelettes ils tapent fort les squelettes font du ski moi je sais quoi bref euh hop petite amélioration de rang de squelettes je sais toujours pas si les décimales au niveau de squelettes sont vraiment importantes tu vois est-ce qu'il y a des squelettes qui sont vraiment de niveau 1,15 ou en fait ils sont de niveau 1 et est-ce que les 0,15 c'est 15% de chance qu'ils soient de niveau 2 je sais pas comment ça marche on s'en fout bref et ben on a plein de faubourgs au début c'est toujours cool je sais pas trop où mettre ce village je vais le mettre là ce sera fait le premier village on peut le placer gratos le deuxième faut faire gaffe au camp de bandits bien motivé hein 3 points de bouclier on s'en fiche un peu après je peux m'amuser à faire vraiment de la sur-optimisation en faisant ça si tu veux mais parce qu'on est pas en train de récolter des ressources avec du minerai de minerai on le récolte en cyclant ces objets là mais euh enfin de l'acier ça s'appelle comment ? ben j'en ai pas le cul mais ça mais bon j'ai un peu la flemme aussi de faire de... ah bah tiens alors attends qualité d'invoque 24% oh j'ai dit des bêtises peut-être que ça monte de 24 à 26 à 28 mais en tout cas voilà celui-là top super bien hop en plus niveau 3 alors qu'on est boucle 2 on peut vraiment le garder un moment même si un une amulette qui n'aurait pas de modificateur comme celle-ci qui en a deux mettrait plus de points de bouclier magique j'espère rapidement mettre vite vite des squelettes et que ce sera pas un problème si j'ai pas beaucoup de bouclier on a des ruines chouette alors les ruines il faut absolument qu'il y ait un bosquet sanglant à côté pourquoi ? parce que les petits verres qu'il y a dans les ruines non seulement ils te pidonnent de loin mais en plus ces coquins quand ils sont au corps à corps ils ont une chance de se casser puis du coup t'as fait le combat pour rien et puis t'es dégoûté quoi donc euh on va attendre d'avoir un bosquet sanglant pour placer ça ouah quoique on est au début j'hésite j'hésite et en plus je sais pas trop où le placer parce que mon problème ça va être que si je le mets un peu à côté d'un village à un moment j'aurai un combat avec quatre ghouls un vampire et deux verres qui nous pilonnent de loin et ça c'est pas très très bon alors avec les lanternes logiquement je réduis un peu le nombre d'ennemis mais encore faut-il en avoir mis donc on mettra un bosquet sanglant genre là ce qui permettra de mettre cette ruine là et qu'elle soit affectée par le bosquet sanglant c'est assez mal c'est assez mal bien ok et on a ça euh où est-ce qu'on va se faire ça alors fais gaffe parce que hier j'ai fait la bêtise aussi j'ai fait passer ma rivière évidemment à côté d'un champ de bataille et qui c'est qu'il y a quand tu mets un champ de bataille à côté d'une rivière bah ça fait une épave et ça fait une sirène et les sirènes elles sont costauds donc hier heureusement c'était au même moment où j'ai pioché mes cartes oblivion je crois avec l'amélioration donc je l'ai dégagé la sirène mais faudrait pas recommencer parce que cette fois t'auras peut-être pas les cartes oblivion pour te sauver la mise donc réfléchis maintenant à comment tu vas faire ta rivière elle va faire ça ta rivière voilà tu l'a amené ici pour l'instant donc ça c'est nul donc faudra pas qu'elle fasse ça donc elle fera plutôt ça alors et déjà là on a un problème au pire je peux aussi faire une sirène exprès mais c'est dangereux c'est très dangereux ah écoute je vais quand même le faire là même si c'est très probablement ici que je ferai finalement passer ma rivière quand même malgré tout ce que je viens de calculer mais bon c'est pas grave écoute il y a quand même moyen sans être trop trop soumis à la chance parce que normalement on va vite mettre des ennemis qui nous donne des bons trophées enfin des bons trophées du bon équipement et donc donc c'est quand même soumis à la chance mais la probabilité que ça se passe mal sera réduite quoi on peut essayer de dire ça comme ça ça devrait bien se passer ça va bien se passer bien on a déjà une lanterne alors manoir vampire va là donc lanterne va ici y'a pas de problème euh normalement si je mets les ruines comme ça vous allez jamais vous aider les uns les autres bim une ville deux points d'xp on va cacher ça on s'en fout une ville deux points d'xp un faubourg un point d'xp c'est super c'est super les faubourgs ne peuvent être que entassés c'est pour ça que bah au final tout ça puis tout ça sera des faubourgs Zou bien continue les sirènes c'est pas cool non les sirènes c'est pas cool pas dans ce jeu en tout cas la barre avance et on a pas construit grand chose autour de notre campement c'est toujours un problème ça sur ce chapitre c'est sûr que c'est mieux je n'ai même pas besoin de regarder le chiffre en théorie quoi que tu devrais parce que parfois encore une fois l'équipement du micromancien est peu soumis aux rangs des fois tu as des petites surprises genre ton truc il est 3 rangs au dessus de celui que tu avais et la stat est quand même moins bonne enfin la stat que tu voulais utiliser bref euh des bosquets alors attends parce que là je vais mettre ça je vais en mettre un autre là là il y aura un chemin ensanglanté et toi je vais te mettre où alors oh bah je vais te mettre là comme ça ça fera un palais de liche de moi hein si tu veux que je mette à la place rien vas-y pourquoi pas trop stylé le village entouré de bosquets ouais c'est mignon hein le jus paysagiste bien ah tant pis pour la quête on s'en fout euh donc là déjà on a un village pied posé qui ne pourra jamais être sujet aux attaques de monde on aura pas de camp d'envie à côté bon ça c'est bien euh ça c'est bien on a déjà 38% de qualité d'invocation c'est pas loin de ce qu'il faut je pense hein en gros hier je suis allé au boss avec je suis plus entre 40 et 50% peut-être à propos quand même de qualité d'invocation donc ça c'est le type de squelette que tu mets évidemment ce qu'on veut c'est mettre les gros squelettes qui attirent l'aggro ouais on est boucle 3 on a un niveau de squelette 1,5 ce combo va être difficile mais bon c'est à peu près le seul normalement ça va être dur euh faudrait qu'on chope un grimoire quand même on est toujours avec un grimoire niveau 1 c'est un peu la merde mais bon le ce combat va nous donner de l'équipement j'y crois à mort mais si chéri ce boulot c'est la chance de ma vie j'y crois à mort euh ah oh excellent j'ai presque envie de virer la qualité d'invocation pour mettre du niveau de squelette parce que j'ai vraiment vraiment besoin de niveau de squelette et à ce stade du jeu peut-être pas de qualité de squelette ah c'est pénible si ça me file un grimoire derrière qui fait genre niveau 4 je vais être triste ah est-ce que je suis triste je suis pas complètement triste tout va bien ok des faubourgs des faubourgs des faubourgs des faubourgs des faubourgs des faubourgs voilà euh donc ouais je disais qualité d'invocation c'était ça niveau de squelette alors là si on arrive à hop là voilà atteindre deux niveaux au dessus de la boucle actuelle c'est parfait ces améliorations sont vraiment nulles à chier c'est pour ça qu'on a les faubourgs c'est pour en voir plus dans la partie parce qu'aucune de ces améliorations ne m'aide du tout genre pas du tout quoi genre vraiment pas pardon j'ai pas besoin d'avoir plus de cartes parce que hier quand je suis arrivé au boss j'avais rempli ma carte donc j'ai pas besoin d'avoir des cartes qui se posent en plus c'est vraiment nul ça j'en ai vraiment pas besoin euh mais c'est peut-être ce que je vais prendre parce que c'est c'est ce qui m'aide là maintenant alors ces cartes obligant vont être changées à la bibliothèque c'est peut-être intéressant c'est à dire qu'on va on en fait plein de cartes à changer et qu'en plus je peux me soigner avec mais c'est quand même pas ouf quoi c'est vraiment pas ouf est-ce que le temps a de l'importance pour le nécromancien je pense pas à part générer des ennemis plus vite je vais prendre ça mais c'est non je peux pas prendre ça pas maintenant ah je vais prendre ça je sais pas franchement c'est vraiment nul c'est vraiment la pire amélioration enfin la pire assortiment d'amélioration qu'on pouvait avoir bon bon c'est fou on aurait sûrement pu avoir encore pire ah 24% ça c'est très intéressant on vient de choper du niveau de squelette ça va nous faire descendre sous 3 mais c'est pas trop grave je pense c'est à nous là on peut le garder longtemps du coup avec sa qualité d'invoque il y a un choix à faire entre qualité d'invoque et niveau de squelette ça va être comme ça pendant un long moment dans la partie on va toujours se poser cette question est-ce qu'on monte le niveau de squelette ou est-ce qu'on va favoriser la qualité d'invocation bref donc c'est cette atlas c'est celles qui vont bouger les objectifs à atteindre en termes sinon de vitesse d'attaque ça va être quasi 300% c'est ce que j'avais hier ça met très vite des squelettes ça met très vite beaucoup de squelettes c'est très très bien et puis quoi d'autre non bah voilà globalement la régène la défense tout ça anecdotique totalement anecdotique ah évidemment on est sur des combats où mon bouclier magique vole en éclats en éclats assez fréquemment c'est pas forcément très très bon signe mais bon tu vois cet anneau pourri un anneau de défense d'habitude tu regardes l'icône tu fais genre celui-là je le regarde même pas c'est sûr c'est de la dome squelette max plus 1 c'est de la bombe c'est trop bien donc toi tu vas là direct j'aurais peut-être dû favoriser l'autre parce que c'était du niveau de squelette mais on est redescendu à 2,19 de niveau de squelette ce qui est quand même pas ouf mais bon voilà ah le petit vert qui nous privale genre sympa vengeance il s'est barré donc on a fait ce qu'on va pour rien c'est toujours vexant on a pas eu de bosquet sanglant encore c'est vraiment dommage parce qu'il nous en faut un pour le boss il nous en faut un aussi pour cette zone là quoi yes on a tué un d'ailleurs cette case là ne sera pas couverte par le bosquet sanglant c'est pénible après faut voir si je fais pas couder ma rivière plutôt pour mettre un bosquet sanglant là bref on verra des lanternes à côté de mon point de départ ah ouais 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 ok naze un autre problème faudra que je mette une lanterne ici à terme si on n'arrive pas à avoir un bosquet sanglant parce que ah 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 donc les plus que le rang des objets c'est à dire ce petit chiffre c'est la les objets rares peu communs rares ou légendaires ouais c'est dans ce ordre là qui m'intéresse parce que leurs modificateurs supplémentaires qui d'habitude avec d'autres classes sont c'est des petits bonus quoi genre t'as allez t'as deux points de défense et puis un petit peu d'attaque sur ton anneau ou quelques pourcents de vitesse ou quelques pourcents d'esquive et là en fait comme c'est avec le nécromancien des stats qui bougent peu hein max squelette y'a pas de 0,5 ou de 2 y'a 1 1 max squelette donc déjà si tu chopes ce modificateur au pif sur un anneau t'es trop content comme avec notre anneau de défense et puis pareil qualité d'invoque tu vois 22% c'est très correct très très correct d'ailleurs finalement ça c'est presque aussi bien que lui on perd 2% de qualité d'invoque par contre ça c'est 0,27 de néo de squelette c'est vraiment pas ouf bon bah écoute je vais rester comme ça très bientôt ah je viens de choper 3 rivières à la place de mes cardi donc merci la bibliothèque alors à terme la bibliothèque disparaîtra avec une carte au blévu on va osant vous le dire tout de suite euh ça marche pas mon histoire de... ah si non si je pourrais mettre une forêt là un bosquet sanglant là ce qui ferait que lui sera couvert par un bosquet sanglant ça me fait couder ma rivière plus vite mais ça permet que toi tu sois couvert et c'est peut-être important que tu sois couvert ok est-ce que ça aurait changé quelque chose que je fasse ça comme ça ouais j'aurais pas pu mettre le bosquet sanglant ok 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 1,74 non c'est moins bien ok bon il nous faut un gros grimoire quoi globalement il nous faut juste un gros grimoire enfin un grimoire bête un grimoire gris pas rare de base sans modificateur tu vois juste voilà qui donne du niveau de squelette point barre c'est tout ce qu'on veut pour le grimoire alors si on a un grimoire qui donne beaucoup de niveau de squelette et un squelette max c'est super mais euh mais sinon juste juste du niveau de squelette on sera tiens voilà par exemple c'est parfait c'est nickel c'est exactement ce qu'on veut nous voilà avec un grimoire petit niveau de boucle d'avant j'ai rien fait pour faire monter la jauge j'en ai d'accord pas ok cette tête de boucler fait monter la jauge petit à petit bon ça a pu boucler alors que j'étais en train de passer la d'accord je découvre cette mécanique je ne savais pas que c'était possible ok euh du coup tu m'as pourri beaucoup de choses là espèce d'ordure notamment la possibilité de mettre un bosquet sanglant ce qui est peut-être le pire donc ça 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 ce n'est pas possible je ne peux pas te laisser faire il va falloir que j'oblivionne quelque chose je pense peu importe en fait si ça 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 parce que ça couvrira plus de combats par là et toi pour prévoir le deuxième village qui ne manquera pas d'être ravagé par les vampires on va te mettre voilà pourquoi pas allez zou alors là on a des trucs putain on repropose ça c'est pas cool donc ça c'est nul ça on a déjà parlé de ça et donc ça par contre c'est bien on reçoit 3 pv fois le nombre de boucles après la mort d'un squelette c'est pas mal parce que les squelettes c'est ce que ça fait ça meurt normal donc que ça puisse me soigner en même temps c'est plutôt gentil il faut quand même absolument qu'on a un moment bon c'est possible si on a une amélioration qui fait squelette max plus 1 on est moins dépendant d'équipement ce serait top mais bon on verra si on a ça ou pas si on peut choper donc les trucs qui répartit les dégats sur les squelettes c'est top il y en a une qui fait chaque fois que vous invoquez un squelette vous gagnez ah c'est beaucoup de bouclier magique en plus on va voir si on perd trop de bv on mettra ça qualité d'invocation c'est quand même ce qui nous fait mettre le gros là ça c'est bien bah du coup je peux faire les deux je perds un peu niveau de squelette mais je gagne beaucoup de bouclier c'est pour mal c'est pour mal ça c'est lui qu'a squelette max faut faire gaffe à ça faut pas oublier que c'est lui qu'a squelette max il est hyper important sur moi j'ai oublier de mettre la lanterne une pause après ce qu'on a donc ouais il nous faut le truc qui répartit les dégats sur la squelette des fois que lui soit pas là ça c'est un nano qui donne du squelette mais tout seul alors que l'autre il donne un squelette et du niveau de squelette donc c'est quand même vachement mieux et toi ta qualité d'invocation et niveau de squelette tu es exactement ce qu'on veut pof alors toi tu veux aller où il y a déjà la lanterne sur le boss c'est bon ça serait pas mal de se mettre une lanterne là il faut qu'on ait des bosquets sanglants un jour mais le jeu veut pas donc voilà on a beaucoup de rivières et pas beaucoup de forêt ok tu me rends la carte c'est gentil on va se mettre des petits caillots de sang là dessus et puis mon village bah il faut que je mette quelque chose en face donc ce sera la prochaine lanterne qu'on a ok donc évidemment les combats avec les ghoules faut qu'il y ait alors si possible la lanterne ou le bosquet sanglant pour que ah ouh c'est beaucoup de niveaux de squelette ça dis donc c'est vraiment beaucoup de niveaux de squelette ça j'y réfléchis garde le là en gros je sais pas trop comment gérer ça est-ce qu'au début c'est plus important quand on tape pas très vite de mettre des bons squelettes ou de mettre des enfin des bons squelettes en qualité genre lui qui attire des dégâts pommes ou est-ce que c'est important d'avoir des squelettes qui tapent plus fort et qui ont plus de... je sais pas franchement je sais pas qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon que ouais pour gérer les combats avec les ghoules il me faut plusieurs choses en fait soit un phare pour qu'il y ait pas trop d'ennemis soit un bosquet sanglant comme ça ça les mange et elles ne peuvent pas revenir à la vie un peu comme les verts ne peuvent pas se casser du combat quoi c'est quand même pas mal voilà 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 les plans mais les plans ne se passent pas toujours comme ils devraient pour la liche ah pour la liche c'est peut-être plus important d'avoir de la qualité d'invocation pour mettre un gros qui se prend un gros coup à 150 et pas moi tant pis s'il me rend un coup c'est pas très grave en fait je peux toujours pas mettre mon visage mon village on avance bon faut que le jeu soit sympa à me donner un bosquet sanglant enfin plusieurs bosquets sanglants en fait soit qu'on ait une autre bibliothèque pour faire cycler plus vite des cartes là parce que c'est pas utile tout ça on a une main pleine de merde en fait hein et ça ce n'est pas très agréable en fait d'avoir une main pleine de merde euh non voilà c'est dit bien euh voilà hein bon alors ensuite je sais pas où te mettre toi là parce qu'il y a un emplacement pour un bosquet sanglant ici il est prévu depuis longtemps il est prévu je prévois des emplacements pour les bosquets sanglants mais j'en ai pas eu de la partie encore donc bon bref alors l'autre chose à laquelle il faut faire gaffe avec notre ami nécromancien qui va taper à 278% de sa vitesse d'attaque de base c'est que quand il a plus d'emplacement de squelettes disponibles là il donne des petits coups avec son livre tiens tiens comme une mémé avec son beau temps euh ok et en fait dans les faux villages là avec les guerriers de bois qui font des ripostes et bah en fait ça a le but de taper les bonhommes de bois donc il faudra les oblivionner il faudra faire 4% en tout cas les squelettes sont pas mal niveau pv juste en dessous du niveau de boucle je pourrais y remonter au dessus assez facilement pas intéressant alors oui oui offrir son coeur tous les cadres directs causés aux héros sera répartis équitablement entre lui et ses squelettes c'est exactement ce qu'on veut oui merci toi t'as niveau de squelettes un peu plus mais t'as pas de qualité d'invocation donc je ne suis pas sûr que les beaux temps existent encore à tête à tête à y'a un gros grimoire là 340 340 340 c'est bien qu'est-ce qui me fait gagner le plus de niveaux ? de squelettes et perdre le moins de qualité d'invocation là je perds 25% si je mets cette anneau à la place de l'autre je perds 24% je gagne 0,80 et là je gagne beaucoup plus bon bah le choix il est vite fait je peux même virer la qualité d'invocation complètement mais avoir des squelettes qui tabassent de ouf mais la liche pourrait me tuer si j'ai pas un gros squelette qui prend les coups à ma place ce qui est embêtant ce qui est très embêtant donc là on a vu toutes les améliorations que je vois c'est les squelettes se font taper à ma place enfin prennent une partie de mes dégâts c'est la horde les squelettes arrivent avec toi à la boucle et ne comptent pas pour la limite d'invocation donc ça évidemment quand tu commences un boss en fait tu viens de commencer une boucle donc tu commences d'emblée avec ces squelettes là qui sont déjà des squelettes améliorées donc c'est trop bien et qu'est ce que je voudrais d'autre je voudrais celle qui fait vous avez un squelette packs en plus comme ça voilà c'est gratuit c'est très bien ça serait cool tout ça oh t'as pas beaucoup de bouclés magiques toi toi t'as pas ce qu'il faut bien bien oh bah pourquoi pas et puis c'est tout toujours pas de boss qu'est-ce en blanc n'empêche que là ça se passe les squelettes ils tabassent on les invoque de plus en plus vite et puis y'a pas trop de problème quoi alors tous les combats où mon bouclier magique est bien loin de se faire péter c'est que c'est qu'on est bon quoi y'a vraiment pas de problème vous tapez vraiment pas fort moi au corps à corps ils sont vraiment nazes sévères et et ok alors je me demande ce qu'il se passe si ma barre elle dépasse le marqueur là avant que j'arrivais à un boss ça a failli m'arriver hier le troisième boss je l'ai généré je venais à peine de le passer et du coup j'ai dû faire toute une boucle avec la carte qui a été hyper remplie de combat et j'ai failli remplir complètement là-bas j'ai hésité je crois que j'avais des cartes à poser je me suis dit est-ce que j'essaye de la remplir pour voir ce qu'il se passe moi j'ai eu peur d'un bug et puis je me suis dit non vas-y par contre je vais me faire défoncer par la liste je crois parce que y'a beaucoup de palais ouais 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 toujours la même chose y'a un 7 la vache ok c'est bon on a un on avait un punching ball qui s'est fait one shot mon dieu ok allez les gars heureusement on en a vite voilà le but c'est ça c'est que j'en invoque un plus vite enfin aussi vite qu'elle ne le tue le problème c'est que s'il est en train de mourir pendant que ma barre se remplit bah en fait il est encore à l'emplacement donc je peux pas invoquer donc je mets un coup à la liche un coup de grimoire qui fait genre je sais plus 2 dégâts et demi là ouais ouais c'est ça 4 dégâts voilà c'est super de faire 4 merci de faire 4 dégâts euh déjà je suis déjà et là ça va faire 3 de large 3 de large ça marche bon on va tout remplir de toute façon de faux super on va choper des trucs à tête à tête je ne sais plus ce que je disais sur les liches mais bref ouais voilà mon mec met un coup de grimoire et du coup je reste longtemps avec un emplacement vide alors que une milliseconde près peut-être pas une milliseconde mais moins d'une seconde près je pourrais remettre un squelette direct quoi parce que mettre des coups de grimoire c'est vraiment pas le but quoi c'est pour ça qu'il faut avoir un max de squelettes si on peut en avoir 4 c'est bien 5 ou 6 c'est encore mieux si on met les squelettes à distance et tout c'est la fête alors là il y a la qualité d'invoque mais il y a pas de niveau squelette là il y a de la qualité d'invoque et du niveau de squelette super euh sauf que je ne peux pas vraiment perdre mon squelette max parce que je vais être à 2 squelettes ce qui est vraiment nul donc écoute je gagne 1% de qualité d'invocation et un peu d'esquive et un peu de vitesse d'attaque alors pourquoi pas mais franchement c'est pas le but d'avoir de l'esquive et la vitesse d'attaque je l'ai avec les fourrés là bas alors oui il y a une grosse rivière pendant ce temps et pas beaucoup de forêt mais laisse le temps de pousser ça va venir et ça c'est toujours pareil est-ce qu'on privilégie la qualité d'invocation et le niveau de squelette on va voilà hein bon voilà on tape euh moins de rivière et plus de forêt s'il vous plaît alors les faubourg si on les a très tôt c'est super comme ça après on gagne plein d'xp et on a les améliorations qu'on veut j'espère vite et on n'en parle plus mais ça on verra toi tu vas où toi là tu gènes personne a priori à bientôt le deuxième boss oh on va l'avoir avant la fin de cette boucle c'est sûr donc euh bah t'en fais pas hein il fallait que ça arrive je sais pas si ça va compter ça oh j'espère oui super toujours plus de rivière euh très bien et le boss ok bah y'a pas de problème mon grand euh logiquement là il y aura pas de chemin ensanglanté parce qu'il y a un domaine de la liche à la place yes voilà super et mon village je peux pas le poser sans mettre un camp de bandit donc euh donc tant merci bien toi je te garde toujours je faut que ça s'arrête les rivières là et c'est une inondation ah ça c'est celui qui a un squelette en plus pfff alors calcul tu perds la moitié de ton bouclier magique ce qui est quand même con mais tu te libères cet emplacement ce qui te fait gagner 0,8 de niveau de squelette pour la moitié de mon bouclier je pense pas que ça ça soit un échange intéressant donc euh merci mais euh mais non merci et tant qu'à faire un petit peu ce que semblant ce serait ok en train de se faire tuer par des ras loups mais 7% d'esquive c'est pas des 7% comme les autres hein ils se sont déclenchés genre 3 fois d'avis et là c'est un peu comme gagner au loto quoi c'était fou ça euh ok très bien bon alors après quelque part hein si mon bouclier magique il pète c'est pas très grave parce que parce que euh les squelettes prennent ma place donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre un squelette en plus pour être à 4 squelettes et voilà et c'est tout et c'est il y a pas de suite à cette phrase en fait voilà c'est très bien et je vais pas utiliser cet anneau qui fait euh je vais quand même le garder de côté à un moment mais euh je vais pas le je vais pas changer mes anneaux parce qu'actuellement il y a que toi qui me fait faire des squelettes qui sont pas des squelettes de base et ça c'est quand même gros euh alors je peux placer le village et oblivionner le camp de bandits qui se régénérer le problème de faire ça c'est que j'aimerais bien garder ma carte oblivion pour autre chose déjà euh et ensuite bah si j'ai pas mis en face du village ravagé ce lal avec les goules quelque chose pour m'aider à le gérer à savoir une lanterne ou un bosquet ensanglanté bah le combat il est pénible quand même donc c'est bien beau de pas avoir de camp de bandits mais le combat se rend quand même dur et on est pas si bien que ça parce qu'on a 3,94 niveaux de squelettes boucle 5 on a pas encore plus 100% de vitesse d'attaque parce qu'on a eu surtout des rivières et pas de forêt on est pas très bien en fait dans cette partie donc euh on on va être patient voilà pareil je pourrais mettre le village là alors les cartes je peux pas les ré-arranger ça je peux ré-arranger pour garder cet anneau longtemps longtemps si je veux mais le reste n'est pas vraiment plus possible bon 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 après j'ai encore mes 9 potions enfin tout va bien tout va bien une l'enferme et bah super on va poser le village dès que ce sera fini et les fourrés super alors je rappelle que les fourrés c'est 2% de vitesse d'attaque en plus on va en parler on va en parler on va en parler d'abord on va poser nos cartes on va prendre le truc qui donne des oblivions au bout d'un moment et sur qu'il arrête de me le filer quoi parce que parce qu'il y en a merde qui s'est meilleur voilà donc on va placer toutes les cartes qu'on veut placer en fait et après on va aaaah le petit bosquet sanglant qui se double mais ça c'est excellent euh ok très bien c'est quoi je vais la poser celle là ici il y aura un bosquet sanglant euh oblivions sur ça on veut pas les petits pantins qui nous contre attaquent dans la gueule et là on prend le seul truc qui est utile en fait donc on va remplacer toutes ces forêts par des cartes oblivions youpi voilà ben voilà et ben il est content en plus qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça moi ah je sais pas trop ma rivière au fait elle va passer où finalement alors j'aimerais bien la faire passer au milieu mais j'ai ça là qui va me gêner puis j'aurai ça qui va me gêner et puis ah ah un pont faut que ce soit pas sur un coude sinon ça marche pas je crois si je fais la rivière qui va là ça c'est un pont mais après je peux plus rien construire je crois donc c'est un peu nul euh la rivière sera forcée de passer là une fois qu'elle sera là il faudra qu'elle passe là donc je vais si j'enlève ce bosquet ceci devient un bosquet affamé ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose je vais le faire après avoir fait ce combat je vais le faire après avoir fait ce combat est-ce que j'ai besoin d'oblivionner d'autres choses euh je peux oblivionner ça tant que j'y pense ça reste un chemin sanglant c'est pas un problème et puis j'ai mis plein d'autres cimetières pour avoir des coffres donc c'est vraiment pas un problème est-ce que j'ai besoin d'oblivionner d'autres choses cette bibliothèque faudra l'oblivionner quand elle sera vide ou proche d'être vide euh si j'enlève ça est-ce que ça devient un chemin sanglant non parfait il faut que je les utilise mes cartes oblivion franchement je vais pas les garder toute la partie et je vais les changer aux bibliothèques là sinon euh non bah écoute je vais me en garder genre 3 peut-être pour faire ça mais je vais le faire après ce combat quand ça sera fait donc là j'ai rempli ma main de carte oblivion et en plus quand j'utilise ça me donne les PV ça devrait ne pas être utile cette fonction de soin avec le perso qu'on joue là et voilà ça c'est ce qu'on veut pas c'est qu'elle se transforme en page là parce que ça ça veut dire qu'on les a perdus du moins c'était pas vraiment ce qu'on voulait pou 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 double yes excellent yes et dire que j'ai râlé sur cette amélioration mais c'est trop bien j'ai mis combien de fourré là d'un coup bam allez hop bah du coup 142% de vitesse d'attaque et ben on est refait c'est bon super on est pas à 70% il y a 2 secondes ok ok tout va bien tout va bien il est temps de regarder un peu ce qu'on a eu comme équipement d'ailleurs et non et non et non toi tu restes là et j'ai pas un autre truc que je veux garder oh je sais pas vous deux vous allez rester là un moment je sais pas quoi faire avec vous et donc maintenant que je suis passé sur cette forêt hop boss qui est affamé donc ça ça a bien bouffé les petits serpentins et puis donc pas rivière pourra passer là il y aura plus de soucis ah non ah ah ça fait deux zut la rivière devra passer là mais j'ai besoin de se bosquer moi bon on y est pas mais faudrait y penser maintenant quoi parce que ces cartes oblivion vont disparaître avec ces histoires de bibliothèque on va peut-être un peu merdoyer alors le problème c'est qu'évidemment le truc du bosque affamé qui bouffe les ennemis quand ils ont 20% de vie ça marche avec mes squelettes donc qu'ils disparaissent beaucoup plus vite aussi ok alors essayer de mettre les fourrés là où il y a de la rivière à côté pour doubler son effet c'est quand même le but de la rivière c'est quand même le but de la rivière c'est à dire quand je vois ça là avec rien à gauche je trouve que c'est peut-être un peu con non ? bon bref ta rivière va faire ça tant bien là oh excellent ensuite elle fait quoi ta rivière tac 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 elle peut faire je crois qu'elle peut faire ça je crois qu'elle peut faire un U comme ça je crois que ça lui pose pas de problème et moi j'aime pas quand elle fait ça c'est moche donc je vais les faire faire un grand des grandes boucles voilà c'est un peu moins optimal mais bref non mais c'est vrai c'est pour l'oeil quoi oh un truc qui fait squelette max ah ouais mais beaucoup moins de niveau squelette j'aime bien quand il y a les squelettes qui tirent à distance c'est quand même cool bon bref vas-y avance allez bon tu vois on a déjà rempli nos emplacements de squelettes c'est quand même cool on est bien là donc notre rêve c'est d'avoir des objets mais genre pas terribles je veux dire sur leur modificateur principal par exemple là le bouclier magique mais par contre ce qu'ils font genre squelette max 1 niveau de squelette et qualité d'invocation là c'est le truc de rêve ça peut arriver c'est que du bol mais ça peut arriver mais déjà s'il y a qualité d'invocation et niveau de squelette à un rang plus élevé que ce qu'on a parce que 0,27 ça devient anecdotique maintenant ça serait cool aussi ça va être dur de remplacer mes anneaux hein parce que lui c'est le seul encore une fois qui me donne de la qualité d'invoc non c'est pourquoi j'ai pas mis ma rivière mais tout ça donc encore une fois pour moi le nécromanciant clairement un personnage beaucoup plus facile à gérer que les autres parce que c'est beaucoup plus facile de savoir ce qui fait tourner la partie il y a trois stats qui font tourner la partie quoi par vitesse d'attaque c'est bon pour tout le monde mais ah alors toi t'as l'air d'être vachement bien ouais tu me fais beaucoup plus de niveau de squelette c'est dommage qu'il me fasse défense et esquive et pas des petits trucs genre qualité d'invoc mais écoute euh t'es trop bien voilà je te prends euh très bien step ça me permet de visualiser mes virages et et ouais alors que avec le le guerrier et le voleur là avec leurs statistiques d'endurance de machin de vampirisme d'esquive de je sais pas quoi j'arrive pas à savoir ce qui fait tourner une partie avec ses persos maintenant c'est terrible je comprends pas bien qu'est-ce qui fait qu'une partie avec ses personnages tourne sur le quatrième chapitre je parle pourquoi il y a un ah mais j'ai pas envie d'en avoir plus de ça en fait non euh je veux pas plus de ruines c'est bon j'en ai assez là ça me donne des bons trésors c'est super j'suis pas sûr d'en vouloir plus oh une petite là vas-y allez et euh go ouais truc à poser bim ok attends mon bosquet sanglant qui sera là non il couvrira que lui couvrira pas du tout lui oh le euh pour que j'ai un bosquet qui couvre tout le monde en fait euh enfin ces trois machins là c'est compliqué et on a bien vu hein que s'il y a pas de s'il y a pas de de bosquet sanglant ben regardez eux ils sont toujours tous les trois là hein j'en ai tué aucun ils se sont tous barrés donc ça c'est très pénible j'ai peut-être finir par les virer ces ruines là parce que parce qu'il faut que je vire ça pour ma rivière qui remonte pourquoi je vais faire remonter la rivière parce que le but après c'est qu'elle serpente un petit peu là haut pour mettre encore plus de forêt c'est pour optimiser encore plus la vitesse d'attaque alors je sais pas si c'est très important d'être plus à 278% qu'à 200% je pense qu'au bout d'un moment c'est c'est peut-être ça perd de son utilité mais bon c'est pas grave c'est rigolo de taper presque trois fois plus vite toi je sais pas trop de mettre non plus où est-ce qu'on mettra le prochain village pourquoi pas là il faudrait quelque chose ici t'es énervant t'es énervant tu l'as dit que ta rivière elle devait passer là il l'a dit ou pas il l'a dit le monsieur bah oui il l'a dit pas qu'un peu il l'a dit après ce qui peut être plus simple sinon c'est de bousiller ça après c'est trois cartes oblivion ce qui est quand même con quoi et là c'est un bosquet qui gère quand même ces trucs là tu sais quoi j'ai que ça des cartes oblivion on fera ce choix quand il se présentera à nous oh la la quelques mauvais choix quelques aaaah disparaît j'avoue j'aurais pu laisser le ralou il n'y avait pas encore de petit guerrier de bois c'est quoi je crois que la partie se passe suffisamment bien c'est quoi je crois que la partie se passe suffisamment bien j'ai un peu peur de mettre ce village là parce qu'on sortira du boss à ce combat là et ça peut être un moment un petit peu houleux de la partie euh non non j'ai enlevé les champs bah les champs en fait rajoute des pv sur les villages mais ce personnage n'en a pas besoin je pense et ça met des épouvantail qui servent à rien et du coup les champs sont une carte je trouve pas utile pour ce deck quand on joue le nécromancien voilà avec le guerrier c'est peut-être bien avec le voleur c'est peut-être bien pour se guérir mais avec le nécromancien vraiment je vois vraiment pas l'intérêt c'est vraiment une carte pas utile qui nous empêche de piocher d'autres trucs je crois ça j'ai mis du temps hein parce que je me dis bah les villages faut les champs ça fait plus épée et bah attends c'est quand même l'utilité des villages de se guérir comment bah en fait on s'en fout Quelques trucs comme ça assez contre intuitif oh tu t'en tamponnes tu t'en tamponnes ah d'accord ok bon bah si on s'en tamponne alors tout va bien va falloir que j'utilise mes cartes Oblivion parce qu'on va les changer à la bibliothèque qu'est-ce qu'on fait bon évidemment les villages des terres du comte c'est plus utile que les villages normaux et que les villages ravagés qui m'ont juste fait faire du combat mais bon allez c'est pas grave j'ai décidé j'ai décidé que j'avais été bête ok c'est bon je l'ai fait dans le bon ordre je me suis dit mon dieu un trou à côté d'un village et les bandits non mais c'est bon il déposait le village t'inquiète tout va bien voilà j'ai fait mon choix je me suis mis un combat affreux juste après le boss écoute c'est kit ou double mais regarde là les mecs ils ont même pas le temps de taper je sais pas ce qu'il s'est passé il y a eu plein de bruits bizarres les mecs ils ont même pas le temps de taper dans mon bouclier tellement on les tabasse donc je pense que ça devrait aller quoi allez super c'est long encore non faut pas exagérer quand même très bien non maintenant c'est un squelette max que j'ai sur mon amulette c'est je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas je suis assez dépendant de l'équipement quand même parce qu'on a pas eu l'amélioration qui fait squelette en plus on est assez loin de voir ce que ça fait sinon c'est assez loin de voir ce que ça fait quand la jauge dépasse la barre bleue avant qu'on retourne au boss ok on va pas se replier tu te fiches de moi allez ouais on a déjà lu trop de fois ce dialogue baston c'est bon maintenant un gros squelette s'il vous plaît j'ai que 25% de qualité d'invoque alors j'ai qu'une chance sur 4 de mettre un bon squelette heureusement que c'est eux qui prennent à la place donc là on a un bon squelette sur 8 c'est déjà mieux que 0 ah le voilà le gros alors le gros il traite pas fort mais il prend tous les coups et ça c'est bien globalement il n'y a pas de raison que la suite du combat se fasse plus mal que le début est-ce qu'elle remettra jamais tous ses miroirs ah si ah les miroirs ils prennent les coups et ça se passe hein toujours relou bon non mais ah attends parce que tu donnes les gros trucs là qualité d'invoque sans niveau de squelette et qualité d'invoque sans niveau de squelette zut si seulement on pouvait en avoir un avec du squelette max en plus ce serait cool je sais qu'il y a ça mais ça ça donne rien d'autre alors ce que je veux c'est quelque chose avec du squelette max et niveau de squelette ou squelette max et qualité d'invoque voire les 3 alors ça ce serait cool alors il y a des chances qu'on soit boss dans 2 boucles ça va assez vite euh ah il y a des trucs bien alors ça si finalement j'avais pris le truc qui fait passer le temps plus vite ça aurait pu être intéressant mais franchement je pense qu'avec des objets de rangs de plus en plus élevés on a de plus en plus de chance quand même d'avoir de la qualité d'invocation en plus du reste je pense j'ai eu l'impression que ça marchait comme ça peut-être pas peut-être que c'est que du bon euh pouvoir mettre plus de squelette c'est quand même chouette et en même temps qu'est-ce qu'il nous faut qu'est-ce qu'il nous manque vraiment le truc qui donne bouclier magique quand on met des squelettes c'est un peu tard pour l'avoir le truc qui met la horde de squelettes il est jamais trop tard pour l'avoir mais je pense qu'on aura un autre niveau avant le boss de fin pas avant le prochain boss mais avant le boss de fin peut-être je vais mettre ça parce que c'est quand même pas mal hein du coup la qualité d'invocation devient peut-être intéressante là on a pas eu l'effet c'est combien de % de chance ? 20% donc quand je pose le quatrième squelette j'ai une chance sur 5 voilà d'en mettre en plus ça c'est quand même cool ça c'est quand même cool gros combat on est à fond de PV on a 9 potions ça doit bien se passer pas de raison que ça se passe pas bien euh ta rivière va passer là on peut très bien mettre ça c'est pas un souci toujours plus xp et cette carte oblivion va être randomisé par cette bibliothèque je crois que tant que je peux je vais virer cette bibliothèque là nickel il me l'a rendu super pour que jamais on ait une bibliothèque vide qui met des petits livres de mes deux oh dis donc 6 pof très bien et qu'est qu'on fait avec cette carte oblivion là qu'est-ce que j'ai besoin de virer il y a plein que j'ai besoin de virer en fait attends les palais me gênent pas pas vraiment de problème là donc euh je sais pas ce que je vais virer moi écoute je vais garder la carte je vais la revendre vers autre chose c'est pas grave on a le niveau de squelettes de la boucle donc ça c'est le bon signe que tout va bien manque un peu de qualité dans le bloc et 4 squelettes max c'est la limite de ce qu'il me faut en vifo si on pouvait avoir 5 ce serait super si on reste que à 4 entre guillemets que à 4 tiens d'ailleurs ça c'est une des améliorations que j'aurais voulu choper en les voir randomisant tout à l'heure mais bon bref si on reste que à 4 c'est bien faut jamais être à moins de 4 3 c'est pas assez je pense dis donc t'es pas sous l'effet d'un bosquet sanglant quoi faut dire que des bosquets sanglants on en a eu quand même que 2 dans la partie dont un qui s'est doublé heureusement pour nous toi tu fais qualité d'invoque et niveau de squelettes c'est quand même pas mal tu me mets 4,5 donc je perds 1,5 de niveau de squelettes mais je le tente vas-y on est tellement bien on peut tenter des trucs 50% de qualité d'invocation c'est super tu m'as refilé une carte oblige si tu veux je n'y vois pas d'objection a priori ok on peut garder cette carte obligeant pour se soigner en cas de besoin il y a 3 forêts à filer à la bibliothèque toi tu donnes des squelettes max c'est dommage que t'aies pas eu d'autres modificateurs intéressants je peux pas perdre mon squelette max là ah bah attends ça c'est le même en mur en fait bah oui ça donne de la régène et ça met plus de bouclier magique c'est juste meilleur quoi bien je vais pas placer ma forêt bah ta forêt alors c'est bien on sait qu'à un moment il va tomber hein l'anneau béni qui fait les 3 squelette max niveau de squelettes et qualité d'invocation mais non il me fait sentir tac 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 donc là et j'ai des ruines bah où est ce qu'on les met bah je sais pas pas trop à côté d'autres combats parce que s'ils vont nous pilonner du coup les coquets genre surtout pas là parce que là ça va être vraiment un combat vraiment pourri euh on peut les mettre là il y a le bosquet sanglant et tout ça va tirer un peu lors du combat du ralou mais c'est pas très méchant ça si puis pareil on peut vous mettre là alors tu vois dans ce sens là c'est un problème parce que les verres vont tirer dans le combat du ralou dans ce sens là c'est moins un problème s'il y a un bosquet sanglant parce que si t'es sûr d'avoir pété les verres avant ils ne tireront jamais dans ce combat là par contre s'ils s'enfuient et qu'ils sont encore là bah ils vont casser les dans le combat d'après c'est vrai d'où l'importance d'avoir des bosquets sanglants ça va c'est une partie qui se passe pas mal on va pas râler parce qu'on a pas eu de bolle sur les bosquets sanglants je pense pas que ça nous pose au trop gros de problèmes après je l'ai dit dans les ruines on chope quand même du gros équipement et je crois qu'on l'a pas mal vu dans cette partie donc quand on tue pas les verres on chope rien et c'est un problème euh ok alors je peux commencer à rêver du moment où ma rivière ira là haut et puis sinon bah je comblerai tous les trous qu'il y a là là c'est que pour des faubourgs voilà trop bien ok on peut aller au bout hein qu'est ce qu'il va beurk du champ de bataille est-ce que je veux rajouter des fantômes dans certains ah tu vas mettre des sirènes si tu fais ça est-ce que je veux rajouter des fantômes dans certains de ces combats je suis pas sûr mais en même temps le loot il faut du loot je rêve du jour où il y aura un bosquet sanglant là de toute façon les verres pour qu'il y ait un fantôme faut déjà les tuer ça pour l'instant ça ne se produit que rarement je sais plus combien ils ont de chance de se barrer je vais regarder dès qu'on en croise un là mais oui yesss yesss ça fait toujours plaisir quand il y a le petit squelette en plus qui se ramène je trouve ça cool yuppi bah et la musique la musique change pas sur le chapitre j'ai jamais fait gaffe c'est très délisement la musique trop bien un gros baston un gros baston gros baston parce que lui il tape dur dur il nous a pas fait le coup du il faut attendre que je grâce au boss ressemblant parce que normalement il faut attendre qu'il ait tapé son coup avant de crever lui obligé d'attendre qu'il ait tapé son coup pour que le combat se termine d'accord bah écoute mais nous des mais nous des petits camps de bonhomme de bois là j'ai des cartes oblivion pour les dégager qualité d'invoqué niveau de skate à 0,27 seulement quand même il est un peu tard pour me donner encore des 0,27 là donc c'est pas beaucoup enfin c'est 1% mieux que ce que j'ai actuellement ce qui est naze ce qui est naze je parle de l'anneau de droite gauche avec son squelette maxi va sûrement nous faire la partie non voilà 0,54 il ya même du 0 et voilà 0,8 parce que je veux c'est du 0,8 de niveau de squelettes 25% d'invocation et squelette max c'est mon rêve c'est notre projet il y en a quatre à côté pas mon cochon allez un derrière et trois devant c'est moins bien ça il faut quand même regarder parce qu'il aurait pu y avoir un petit un petit squelette max là dessus aussi c'était pas interdit du tout toi tu seras sous l'influence du bosquet sanglant dont t'es pas en souci c'est surtout ça qu'il faut regarder c'est est ce qu'il y a un bosquet sanglant qui peut bouffer les verts si oui il n'y a pas de problème squelette max et qualité d'invoc m'a été excellent toi mais ça là là tu fais perdre tellement de niveau squelette est-ce qu'on a des trucs qui donne du niveau de squelette toi tu m'en donnes 0,5 il n'y a pas de truc qui donne beaucoup du niveau de squelette toi tu m'en donnes 0,8 pas de qualité d'invoc toi tu m'en donnes un peu des deux si j'avais un autre truc qui fait niveau de squelette et qualité d'invoc je le ferais mais j'en avais pas on avait quand même beaucoup le 6 on va redescendre en dessous de 5 ça commence à puer notre équipement en fait quand on les met très vite les squelettes c'est l'inverse beaucoup de niveau de squelette n'est pas de qualité d'invoc pas de squelette max faut avoir du bol pour ces trucs là il n'y a pas de secret quoi c'est un peu le saint graal cet équipement dont je parle qui fait les trois donc faut pas être frustré parce qu'on l'a pas je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'en avoir pour aller où mais bon ça nous referait la vie évidemment que du pur d'accord on va pouvoir s'y remettre une petite bibliothèque ah d'un bosquet sanglant oui bon donc on met la bibliothèque là où elle était avant voilà le bosquet sanglant enfin oui mais oui mais quoi mais tu veux le mettre où tu veux oui tu veux le mettre là pour ce truc là oui si tu veux si tu veux mais sinon en fait oui pour ce truc là aussi d'accord il y avait ici aussi pour eux il y a un peu trop d'endroits en fait et bah c'est qui les plus relous bonne question je ne sais pas écoute je vais là il y a la lanterne là il y a la lanterne là il y a rien yes yes nouveau jour la carte se remplit bien euh ok j'avoue que si on a quand même des squelettes pas très fort le problème c'est que s'il y a un moment sur ce boss là il y a deux attaques qui tombent très vite l'une après l'autre il y en a une qui touche tout le monde donc qui bute tous les squelettes parce qu'ils n'ont pas de PV parce qu'ils ont un niveau de merde et la deuxième c'est pour ma gueule et ça ça va aller très vite pour me tuer avec les coups critiques qu'ils font et ça c'est un vrai problème en fait donc ce qu'il nous faut c'est surtout de la qualité d'invocation pour mettre un mec comme lui parce que les dégâts sur lui ils sont pas répartis sur tout le monde c'est pour lui il y a que les dégâts pour moi qui sont répartis sur tout le monde ah ouais bah vas-y comme ça on aura des bons squelettes normalement c'était le bon truc à faire est-ce qu'on a... non pas d'emplacement prêt pour un village ce serait ici mais il y aura un camp de bandits oh tu sais quoi voilà pas de problème allez normalement si on passe ce bot je vois pas trop ce qui m'empêche d'aller au bout euh... t'as dit que c'était la qualité d'invocation qui compte j'ai pas eu un jour un truc qui faisait squelette max je l'ai... je l'ai... je l'ai plus je l'ai... je l'ai plus ah c'est un grimoire vert non ouais si je l'ai perdu euh... faut garder ce livre qui a un très bon livre excellent je le lirai tous les jours à mes enfants celui-là euh... bon alors ça c'est le même en mieux donc ça ça ne coûte rien de faire ça déjà toi je te garde parce que si je rechope un truc qui fait qualité d'invoc c'est toi direct qui prends la place de l'autre yes yes euh... oh bah j'hésite vu qu'il n'y a pas de lanterne pour eux c'est peut-être plus important que ça ici go eh mon petit pomme ok si on pouvait chou... couper de quoi se monter le niveau de squelette juste avant le boss je serais vraiment beaucoup plus tranquille beaucoup plus serein mais euh... non euh... mais bon euh... mais bon et puis c'est toi qu'on veut garder allez... go allez vous vous êtes en votre combat de mêlée donc vous tapez comme des mêlées ouais c'est ça très bien très bien très bien ah tata 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 il y a des trucs là donc ça c'est 5-5 de niveau squelette ça c'est 5-5 de niveau squelette mais je perds la qualité d'invoc mince et si je mets la qualité d'invoc là je perds un squelette max ce qui n'est vraiment pas bon ouah pfff après euh... toi tu fais que zéro... toi... ah non toi tu as de la qualité d'invoc aussi j'allais dire une bêtise heuuuuhha rires ah c'est un peu chiant ces choix là hmhmhmhmhmhmhmhmhmh après toi en fait t'es pas mieux que celui-là donc toi on t'oublie tiens regarde vas-y dégage bon ok il a de la défense La seule réflexion c'est Est-ce que je veux sacrifier de la qualité d'invocation 25% Pour avoir Des squelettes de bien plus haut niveau Bah tu l'as dit tout à l'heure C'est le plus important Voilà Donc ce serait peut-être pas le truc à faire En même temps moi j'ai envie de taper fort Ah vas-y on y va Là j'ai pas placé mes cartes Parce qu'après dans la qualité d'invocation Si on a pas de chance on met aussi un squelette Avec les espèces de grosses lames Os pointus avec du sang Ce qui est bien pour taper les ennemis Mais ce qui n'est pas bon Pour prendre les coups à ma place Or c'est le site dont on a besoin Et plus le combat s'éternise Et plus la probabilité qu'à un moment on est plein de squelettes Et pas celui qui permet de prendre tous les dégâts Augmente Donc peut-être qu'il faudrait juste taper plus fort plus vite Les deux sont vrais Alors je sais pas quoi dire C'est dur ma vie Allez vas-y Voilà Les squelettes de niveau 6 On a 4 squelettes max On a 26% de chance de mettre un bon squelette Et on en met beaucoup des squelettes Attends il y a un truc qui fait 2 niveaux Bon de toute façon on y va Ah si je l'avais eu avant celui-là J'aurais pas fait le même choix Bon Que la chasse commence Attrapez-le Donc là on a la horde Donc d'emblée on a des bons squelettes C'est pour ça qu'on a d'emblée une armée là Tout va bien Tout va moins bien On a le gros Tout va bien C'est lui qui prend les critiques des chiens Il a résisté à la critique d'un chien Et ça c'est vraiment super important Le chien a décidé de taper un squelette Qui n'était disant c'est pas moi Parce que moi je ne suis pas un squelette Donc ça c'est parfait Et donc là Ça va devenir compliqué à partir du moment où il y aura un qui meurt Car les autres tapent beaucoup plus fort J'ai plus de bouclier J'ai pas de gros squelettes J'ai un gros squelette Tout va bien Ça dure un peu trop longtemps à mon goût Je suis stressé J'ai pas de gros squelettes Il peut me one shot je crois Attends tu tapes à combien là ? Attends tu peux pas me one shot Parce que j'ai quand même 900 PV Faut pas déconner Donc ça c'est grâce à la crypte ancestrale Qu'on peut pas faire one shot D'où l'importance de De cette carte Avec le nécromancien Ok Tout va bien J'ai pas stressé Je sais que tout allait bien se passer Ah non pas toi Bon bah c'est comme ça Euh Je sais pas trop quoi en faire de ça Ah attends t'as chopé plein d'équipements T'as pas regardé T'as chopé genre 1000 trucs 1000 1000 1000 Non ? Non t'as chopé que ça en fait Ce qui est exactement le même Pour ce qu'on va faire avec Très bien Bah écoute on a survécu à la grosse baston Donc maintenant on va au boss de fin Allez C'est pas moyen qu'on meurt sur des pauvres ennemis Avec ce qu'on a Hein ? Hein ? Ouais 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 J'ai des manoirs vampires et des villages Je pourrais me faire des combats un petit peu relous Comme ça Par exemple C'était pas utile de mettre une deuxième lanterne Je l'ai fait quand même Parce qu'il y aura beaucoup moins d'ennemis Euh C'est ce qu'on veut ça Euh Laisse moi tranquille Et voilà Ouais J'espère que je vais pas me tuer tout seul Sur un petit automate en bois Là Ce serait vraiment ballot Ça pourrait arriver Les amis donnent quand même 80 points d'expérience Ok Il va falloir que je place ça On va pas les garder dans la main Faut faire monter cette jaune Ouais ouais Un petit anneau Il est très important Je crois Ça va être long Pour Ah Ouf J'étais là genre Oh le jeu m'a trollé Il a mis le petit village pile Là où je devais passer ma rivière L'ordure C'est bon Problème réglé Tout va bien Euh Après je suis pas obligé Enfin si Je préfère quand même mettre des villages ravagés Pour choper des trucs Ça consomme quand même pas mal de stuff Vous vous échapperez jamais Donc vous êtes pas un problème Je pourrais très bien refaire la même là C'est sous l'effet du De la lanterne Et Du Posquet Donc il n'y a pas de problème Pas de problème Pas de problème Par contre ici non Parce que là ce serait Pilonné par eux Et ça c'est pas bon du tout Euh D'accord Go Finalement Ce qu'on veut c'est De la rivière Des faubourgs Pas de très envie de rajouter des combats Globalement Je crois qu'on est bon là dessus Ça c'est du bon grimoire Alors Si Je mets ce grimoire Je perds un set De niveau de squelette Ok C'est pas un problème De perdre un set de niveau de squelette Pour gagner 2,2 Oh C'est pas trop un soucis Ok Va être dur à remplacer Cet anneau là Tout ce qu'on a Le moment va être Assez chaud à remplacer Je pense Il n'y a que la mulette Qui nous fait de la qualité D'un bock Bon là faut qu'on ait Un excellent anneau Un excellent Une excellente amulette Qui fait Comme ça au pif Un squelette max en plus Mais pas un truc Qui est prévu pour Parce que ce grimoire là Il est prévu pour donner Un squelette max en plus Et l'anneau en forme de vertèbre Il est prévu pour donner Un squelette max en plus Non non Il nous faut un autre anneau Qui a Voilà Un rang élevé Genre il est orange quoi Et donc il a plein de modificateurs Et dans ces modificateurs Tiens au hasard Tiens Squelette max en plus Oh bah 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 merci Voilà C'est ça C'est notre rêve quoi C'est notre rêve Depuis le début de la partie En fait Hop Et Ou alors des petits bosquets C'est peut-être pas très méchant D'en rajouter Bon ça devrait être le boss Au bout de cette boucle Euh Ah il est méchant ce combat Ah Hmm Eh mais on est mort A cause de ces tocares Cool Oula Nan on est pas bon Aïe Bande d'enflure Ils ont failli me tuer Ils pilonnaient suffisamment Ah le bon grimoire Tiens voilà C'est exactement ce qu'on voulait Qualité d'invoque Un bon niveau de squelette Oh bah tiens Un petit squelette max en plus Comme ça Parfait C'est exactement ce qu'il nous faut Très bien Eh bah très bien Euh Super Je suis pas sûr qu'on trouve mieux Comme grimoire d'ici au boss Euh C'était stressant ce combat J'espère qu'on ne revivra pas ça D'ici à la fin de la partie C'était pas bon C'était pas bon pour nous Bien Donc normalement on devrait jamais avoir un combat aussi dur que celui-là Le golem de chair Qui one-shot mon squelette Plus 3 vers Qui nous pilonne Il n'y aura pas pire J'allais dire regarde bien la carte Pour voir si un autre combat comme ça va se produire J'ai pas de carte oblivion en main Donc je peux voir que ça va se produire Je pourrais rien y faire Donc ça sert à rien de stresser avant Si on doit le bouffer on va le bouffer C'est comme ça Et c'est tout Ca va être un bonheur Je vais commencer A charger un peu volontairement Les endroits de la carte où on est déjà passé Parce qu'on y retournera pas On manque le buzz de fin Il y a une mécanique spéciale qui nous refait forcément Un tour de bloc Ouais mais on s'en fiche de l'anneau niveau 3 C'est un anneau qui donne un squelette max Il est important C'est ce que je disais au début de l'épisode Avec le nécromancien Le niveau de l'objet finalement A part pour les histoires de niveau squelette On s'en tamponne Squelette max c'est squelette max Qu'il soit niveau 1 ou 12 Ce sera squelette max plus Pas plus c'est pas moins C'est toujours comme ça Ok Ah j'ai une carte oblivion maintenant Donc on peut s'amuser à regarder que ce combat avec eux Ca va être terrible On peut le tenter quand même On peut le tenter quand même Parce qu'il est tout seul cette fois Allez On y va Confiant Alors il y aura quand même un truc à regarder Quand je vais placer mes villages C'est que Quand je vais placer mes villages Faudra bien faire gaffe Qu'il n'y ait nulle part de place Où un camp de bandits peut apparaître Parce que ce ne sera pas forcément à côté du village Que je pose Ca c'est important Yes Ah personne n'y a cru Qu'elle irait là-haut ma rivière Mais si Ouais ouais Tu peux aller là On est déjà passé ici Bon après si je mets le village là Et que le camp de bandits apparaît là Je m'en fous Mais Go Là globalement Niveau de squelette on est bon Qualité d'invoque on est bon Vitesse d'attaque ça pourrait être mieux Mais quand je vais poser toutes mes forêts Alors je n'ai pas envie de le faire tout de suite Parce que ça pourrait générer des villages Point d'interrogation Avec les automates en bois Qui me forçaient à me tuer tout seul Et Et ça je n'ai pas très très envie Je regarde quand même les grimoires Mais je doute qu'on est deux fois Qu'on gagne deux fois le jackpot Après Si on regarde les positions possibles Pour les villages pour l'interrogation Il reste quoi en fait C'est là où je peux mettre des villages Donc c'est là C'est là C'est là C'est là Et c'est là Globalement Si je mets un boss qui est là Si je mets un village là Il n'y a pas de position pour les camps de bandits De toute façon actuellement Je ne pense pas qu'il y a un automate Qui soit généré sur les trois prochains combats A moins que celui-là dure très très longtemps Il pourrait durer très très longtemps Donc on va attendre un tout petit peu Avant de placer ce village Moi j'ai un oblivion Pour l'interrogation On le tente ce combat ou pas ? Eh ben Eh ben C'est à dire que Fouuuuuh Je vais le tente Bim Ah Enfin la bonne musique En avant Ah merde J'ai écrasé mon goulard de chair Avec mon village Plaf Ah 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 J'ai bien envie de me libérer De cet anneau Bon là tout de suite Je perds en qualité d'invoque quand même On va garder cette Petite ceinture dans un coin Ah bah voilà Je la regagne là Mais qu'est-ce que je gagne à faire ça en fait Je perds 0-2 niveau de squelette Donc non mais mon anneau de niveau 3 C'est le meilleur anneau du jeu Laissez-moi tranquille Allez On y va On y va C'est lui C'est le saint graal Squelette max qualité d'invoque et niveau de squelette Ouaiiii Ouais Pouette Voilà C'est ça qu'on veut Bah c'est bien Ah du coup on pourrait remplacer ça Mais j'espère en qualité d'invoque Non mais là on est bien Allez Allez go Allez go Tu m'en remets un derrière quoi Ah non il n'y a pas le niveau de squelette pardon Excusez-moi c'est vachement moins bien C'est honteux La rivière n'arrivera jamais là-haut Donc pour l'instant elle n'a servi à rien Quelle tristesse Non non mais les amis là tu regardes pas Il nous faudra un anneau pour remplacer lui Il y en a 2,16 de niveau de squelette Je pense qu'il y aura pas mieux Si genre je rechope un qui fait un gros niveau de squelette Franchement je vire un squelette max Et je mets ça à la place Il n'y a pas de problème 55% de qualité d'invoque c'est bon On n'y touche plus C'est pas énorme ça 0,54 On gagne 0 Il n'y a pas grand chose à faire ça Non non Sans rien faire ça Pas de bol sur les anneaux là Tout ce qu'on place c'est ce qui nous donne des stats Le reste on s'en fout Qu'est ce qu'on a comme dernière amélioration Alors celui qui donne un bouclier magique quand on met des squelettes Mais c'est un peu J'ai un peu pourri mon faubourg là Je suis bête C'est probablement pas grave à ce stade du jeu Presque envie de faire ça On met du squelette Et on met du squelette Et quand on met le sixième squelette On peut mettre encore des squelettes On a une chance sur cinq Ça arrive Regarde pas les anneaux Regarde que les anneaux Franchement il n'y a pas du temps là C'est suffisamment long comme ça On met une petite forêt au milieu Allez on met une petite forêt au milieu Voilà c'est joli Alors le problème c'est que le boss de fin Je ne sais pas comment il fonctionne Puisque je n'y ai jamais été Donc on pourrait avoir une découverte Un petit peu terrible Genre je sais pas Il y a une vataque qui tape tout le monde en même temps Et c'est le truc parfait pour niquer mes conventions Je sais pas On peut imaginer tout un tas de trucs terribles Alors à 0.8 de niveau de scut Ça commence à faire C'est que des anneaux pourris d'esquivre C'est un peu frustrant Cette chambre est une carte J'allais dire N'oublie pas ta carte oblivion pour te soigner Mais en fait j'ai pas besoin Ah les rivières Vous devriez donner des bons trucs La régène on s'en fout Ah mais c'est quoi ces anneaux pourris Franchement On mérite mieux On va faire un gros boost de notre vitesse d'attaque je crois Bien Allez Ouais 17 000 XP je les ai pas eu hier non plus Et je sais pas comment faut Oh Oh Quel dommage pour ce modificateur Vitesse d'attaque 4% On s'en tamponne Qualité d'invoque Non 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 et non C'est pas ce qu'il nous faut Ah des faubourgs Ah bah je les ai loués Tu peux placer les faubourgs Je pense pas que ce soit très grave à ce stade Bien Et ouais personne n'y croyait à ma rivière Mais moi j'y croyais depuis le début Euh je sais pas je te mets là pour le je sais pas Et euh Mais là là c'est quand même vachement plus malin Allez On y va Attends il y a des trucs qui sont tombés Euh Je sais pas si Encore une fois si cette décimale est importante Parce que si Si elle ne l'est pas Genre là je suis à 7 Et avec juste ça je passe à 8 Ce serait quand même vachement mieux Je le ferai au pire juste avant le boss Le golem de chair peut nous donner un gros truc d'équipement Donc garde le Je crois que j'ai pas mieux que 0,8 de toute façon Sur mes amis Allez 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 Tout ça c'est pas intéressant a priori Les pauses après ce combat Votre 60 auras la paude avant le boss Qualité d'invoque Pas de niveau de squelette C'est énorme quoi Un boost de niveau de squelette ça Mais on perd et un squelette max Et une qualité d'invoque C'est pas possible Et bah j'ai pas eu de bol sur les anneaux à la fin Bon on a eu beaucoup de bol avant D'accord D'accord Ecoute on va te mettre à 5 squelettes Et ce sera pas mal comme ça 258% de vitesse d'attaque Voilà Je sais pas si l'XP encore en intérêt à ce stade du jeu Mais je place ça Et Repli Non Alors Je n'en crois pas mes yeux Êtes-vous réellement Dieu ? Celui qui a créé toute chose ? Oui et non Jadis Ma transformation a commencé ici Ecoute moi J'adore l'effet sonore pour sa voix Et ça en impose quoi Direct Attendez Vous avez l'intention de tout expliquer avant de me tuer ? Annihilé Ce n'est pas la même chose Même si pour une conscience Et la personnalité qu'elle s'est créée Il n'y a pas beaucoup de différence Je ne veux pas seulement expliquer Mais être expliqué Tout ceci n'a pas vraiment de sens Mais peut-être m'aideras-tu à comprendre quelque chose qui me résiste Je vais écouter attentivement J'étais alpha, le commencement et le créateur de toute chose J'ai tout créé car j'étais un dieu de création Et c'est la vie, dans toute sa variété et sa relativité Que j'ai le plus apprécié Et vous les humains, étiez mes préférés parmi tous les êtres vivants J'ai pris la forme d'un humain Et me suis manifesté à eux dans d'innombrables mondes Pour observer ma création et en tirer de la joie Mais c'est ici, au cœur d'un monde rempli de créatures différentes Bouillonnant de vie et plein d'obstacles Que j'ai été perçu non pas comme un créateur Mais comme une menace Un homme a protégé sa famille de ma lumière Comme s'il s'agissait d'une flamme brûlante Il avait une lance entre les mains Il a essayé de me tuer La lance ne pouvait m'atteindre Il ne s'agissait que d'atomes que j'avais créés Dispersé et réorganisé La matière que j'ai créée ne peut se retourner contre moi Ça n'augure rien de bon pour nous La lance a voyagé dans l'espace Et a frappé, non pas mon corps Mais le vide Mais cette impulsion J'ai été surpris comme jamais je ne l'avais été Je n'en revenais pas La magnificence de cet instant La défiance à l'égard de votre créateur La volonté de vivre et de continuer à vivre Un petit triomphe de la vie Complètement indépendant de moi Un triomphe si pur et autonome Allant à l'encontre de la volonté de son créateur J'ai connu ce minuscule moment d'excitation Et j'ai laissé la lance me transpercer la poitrine Je suis mort Et je ne suis pas mort Au centre de toute création Un nouveau moi est né Nouveau et éternel Je m'efforçais non pas de créer Mais de tout ramener au néant Comme c'était auparavant Un désir né du rejet de mon ancienne volonté Une création sans but remplacée par une destruction sans but Ok Vous vous êtes laissé tuer Mais pourquoi ? Je pense que c'était par compassion Je voulais donner à mon assassin ce qu'il désirait Mais pourquoi ne pas vouloir faire preuve de compassion maintenant ? A quoi bon le vide total, la non-existence ? Accorder au moins l'existence aux survivants Tu as été créé Tu ne pourrais pas comprendre Pourquoi l'existence et l'être ont-ils un sens pour vous ? Pourquoi le vide n'est-il pas parfait pour vous ? Je suis obsédé par l'idée de tout réduire à néant L'absence d'existence me semble tout à fait juste C'est une perfection Je ne suis pas d'accord Vos serviteurs n'ont pas réussi à détruire cet endroit Cela signifie que j'ai une chance Même si tout le reste a déjà disparu Je suis prêt à protéger ce qui reste Tu n'es pas lui Cependant tu es plus proche de lui que n'importe qui d'autre C'est pourquoi tu es là Tu es le plus proche parent de l'homme qui tenait cette lance il y a des années Tu n'es qu'une infime partie du souvenir de ma naissance Une manifestation de sentimentalité que j'ai acquise en même temps qu'une forme humaine Un petit bout de monde profondément personnel que je veux détruire de mes propres mains Consciemment ou non je t'ai protégé contre mes propres disciples Voilà pourquoi tu as survécu Mais sache que le dénouement de tout ceci m'intéresse Sois courageux Je vais te donner une chance de défendre ton monde Parce que ce serait juste Je ferai tout pour protéger ce monde et son droit à l'existence Regardez moi et vous ne verrez aucun doute dans mon coeur Stop Il vient de bouffer tous mes objets Et on va regarder ce qu'il fait Il a 2460 PV Une broutille Il tape à 129 Easy peasy Il attaque toutes les deux secondes Je suis Détruit toutes les cartes et tous les objets au début de la bataille Toutes les trois attaques fait disparaître de l'existence un objet et une statistique du héros Non Faut qu'on le tue avant qu'il ait fait trois attaques C'est 6 secondes pour mourir mec J'ai plus de grimoire C'est la merde Ah ça enlève et puis ça rend après Donc j'ai retrouvé mon grimoire mais j'ai perdu un anneau Bon ça va ça va c'est pas si pire Peut-être Toujours 5 potions Ça devrait bien se passer Il a sûrement une deuxième forme non Il a sûrement une deuxième forme Cette musique quoi Ah mes squelettes Ah il m'a bouffé ma stat squelette max merde C'est pour ça qu'il y avait mes squelettes Allez 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 Ça devrait le faire non j'ai toujours pas bouffé Ah il va bouffer mes pv max là par contre J'ai eu peur du one shot quand il a bouffé les pv max Parce que j'ai que 300 pv quand il m'enlève cette stat là Ce qui est quand même un problème Mais là normalement il devrait mourir sincèrement sous peu Il a que 400 et quelques pv Yes Ah tu peux pas tout baser sur une stat en plus pour ce boss quoi Donc le nécromanciant c'est clairement le meilleur perso du jeu Tout le monde est d'accord ou pas Parce que lui il dépend forcément de plusieurs statistiques C'est C'est vraiment le perso le plus simple je trouve Peut-être que les autres sont simples Et que je n'ai jamais compris comment les faire tourner C'est ce qui m'oblige à l'humilité mais Tant pis Bref Enfin C'est arrivé j'avais raison Je n'ai pas surestimé ton importance dans mon existence Et dans ma mort J'ai bien peur que tu aies eu tort Et tu l'as surestimé Rebonjour mon garçon Permis-moi de me présenter à nouveau Mon nom est Yota Je suis la probabilité Je suis la déesse de tous les événements sans importance Qui s'agrège pour permettre à l'univers de continuer à tourner Le brussement de branches qui provoque une avalanche Le petit caillou qui déclenche un tremblement de terre Et maintenant la déesse des entrées théâtrales je suppose Yota Je ne te connais pas Je ne t'ai créé dans aucune de mes incarnations Probabilité et chance mais D'où viens-tu ? J'ai toujours existé Tout comme toi Comme beaucoup d'autres Dont nous ignorons tout Le monde est si vaste J'ai aimé la création de ta dernière incarnation Je ne voulais pas qu'elle disparaisse complètement Mais je ne peux pas t'affronter directement Quelle est la probabilité qu'il existe un être Capable de te vaincre dans ce monde ? Cette probabilité doit être minuscule n'est-ce pas ? Ça ne fait rien J'ai décidé que la probabilité existe toujours Et la voici cette probabilité Un petit homme fait de chair et de sang Qui a compté sur la chance Et un enchaînement de circonstances favorables Se tient devant toi C'est plein de sens par rapport au gameplay du jeu ça Alors pendant tout ce temps tu m'as aidé ? Cette bataille et son dénouement étaient donc inévitables ? Je t'ai aidé Autant que tu m'as aidé Je suis une déesse de la probabilité Pas de l'inévitabilité Ne sous-estime pas l'importance de ce moment Il existe un nombre incalculable de probabilités où tu as été battu Où tu es mort sur ton chemin qui tourne en boucle Ou des mains de ses disciples Ou encore des probabilités où tu as simplement décidé d'abandonner et d'atteindre la fin du monde Toutes ces probabilités et réalités sont encore condamnées à ce produit-là Bon bah je vais pas faire semblant d'avoir tout compris J'ai besoin d'un peu de temps pour diriger toutes ces informations Ouais Omega, Alpha est là maintenant Pouvez-vous tout restaurer ? Tout remettre comme c'était avant ? Oui je le peux Mais je ne le ferai pas Je dois créer le monde à nouveau Cela prendrait des millénaires Au centre du nouveau monde Je vais mourir et renaître Et alors seulement Je suis désolé Ta victoire m'a stoppé Mais elle n'a pas modifié mes intentions Tu t'es bien défendu Mais le monde va rester vide Et il en sera ainsi pendant très longtemps Non Ne vous excusez pas Je me doutais bien que ça serait pas aussi simple Et je ne vais pas attendre que tout redevienne comme avant Peut-être qu'il vous faudra des milliers d'années pour revenir ici Mais je vous promets que vous trouverez un nouveau monde magnifique construit par les humains Et si ce n'est pas le cas Si les humains n'en sont pas capables Alors C'est que nous méritions Nous ne méritions même pas d'exister Qu'il en soit ainsi humain Un jour nous nous retrouverons Et nous nous souviendrons de ce moment Mais ce ne sera pas toi Mais ton descendant Qui sera plus proche de toi que personne d'autre Il me reconnaîtra Te souviens-tu ? Nous serions ravis si tu pouvais nous aider Et nous serions ravis de t'aider en retour C'est toujours d'actualité Il te reste encore beaucoup de travail Qui ne peut être accompli que par nos efforts combinés Je peux te guider vers les probabilités où tu es déjà mort Tu peux les sauver Elles sont innombrables bien sûr Trop nombreuses pour que ta vie dure assez longtemps pour toutes les sauver Mais pour ma part Je pense que de telles tâches sont bien plus intéressantes à accomplir Tu peux retourner dans ta nouvelle maison Je n'ai pas besoin d'une réponse immédiate Ce bruit Ce monde te doit tout à présent Mais n'oublie pas que tu lui dois tout également Adieu Victoire J'ai pas tout compris Mais vu la mécanique du jeu Avec des nouveaux dialogues Quand on refait les boss Il y a fort à parier Qu'à force de gagner ce chapitre On aurait une fin différente Peut-être Peut-être On aurait quand même des crédits de fin Et ça C'est la classe Tiens c'est marrant La 4 quarters team C'est une équipe de 4 Et Il y a des couples de prénoms Il y a 2 Dimitri et 2 Alexander Voilà C'était rigolo ça Et bah Ouf Comment ça j'ai rien primé Si j'ai pris les ressources Et mon petit nécromancien Qui se balade Avec ses Ses potos Les Les squelettes Pas de problème Alors le jeu mécaniquement Est très très bon Mais le meilleur élément du jeu Ça reste quand même la musique Non on est d'accord Et c'est pas peu dire Mais que c'est un très bon jeu Mais oui Pour ce qui est de la récompense des boss Moi j'ai toujours eu l'impression Que je prenais un trait supplémentaire Comme quand je gagnais un niveau Après avoir battu le boss Mais que si je me repliais tout de suite Ça servait à rien Donc du coup j'ai pris des ressources Ce qui me semble être toujours le meilleur choix Quand on rentre à la maison Je refuse de croire qu'il faut rester Et pas se replier Pour avoir autre chose Je pense pas que ce soit une mécanique Vu ce qu'on a vu dans le reste du jeu Mais j'aurais pu prendre le temps de le tester Mais bon j'avais pas envie de me relancer une boucle Qui allait prendre une demi-heure à se compléter Et ouais non je me dirais bien que Je crois que les autres boss c'était 5 fois Pour avoir droit à d'autres dialogues Et comme on dit qu'on va revenir Et se retrouver dans un océan de probabilité infime De revenir là Si j'ai capté à tout près les dialogues de fin Je dirais bien que Réussir à y retourner 5 fois Serait le moyen d'avoir une fin différente Parce que là ça se finit un peu en queue de poisson Même si Quoique s'il n'y avait pas de fin différente Il y aura sûrement quand même des petits dialogues différents Parce qu'avec les autres boss c'était le cas Même s'il n'y avait pas une fin différente Je veux dire Là l'histoire est tellement Ancrée avec les mécaniques du jeu Ça me va Ça me va Sur ici la compétence Pour toi c'était une compétence qui se débloquait Pour toutes les parties Oh je pense pas 1h50 la partie Ouais 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 C'était long Et seulement 8 boucles c'est ça Enfin même pas à la fin de la 7ème On est arrivé au bout à la fin de la 7ème je crois 7 ou 8 Ah je sais pas Et bah je suis content d'être allé au bout de ce jeu Clairement pas le ruglake où je vais passer encore beaucoup de temps Une fois à être allé au bout Mais clairement grâce à ces mécaniques Grâce à ces mécaniques qui sont introduits petit à petit Avec toujours plus de cartes Des choses à découvrir Des envie de tester des trucs Tout ce chemin pour aller au bout Même si de temps en temps je me suis dit Ah bah voilà il va falloir agrinder Bah non en fait Entre l'épisode d'avant et celui-là j'ai joué une partie Donc on peut pas appeler ça du grind On peut appeler ça de l'entraînement plutôt Je suis pas sûr que ce soit les trucs que j'ai débloqués Qui m'ont permis d'aller au bout clairement Meilleure compréhension des mécaniques Du nécromanciant Par rapport aux autres persos Vous me permet d'aller au bout je pense Bref Ça c'était le let's play de Rock Justice Jouer à l'oop hero Peut-être qu'il y aura d'autres épisodes Peut-être Notamment s'il y a des mises à jour Ce qui a déjà été promis par le développeur Donc Je vous dis à la prochaine J'espère que ça vous a plu Et d'ici là portez vous bien Ciao ciao